Hola les D-Mifers, j'espère que vous allez bien. Et oui, c'est bien moi, je n'ai pas disparu. Après deux mois d'absence, je suis vraiment super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo car effectivement, ça fait pas mal de temps que je n'en ai pas tourné. Pour la petite histoire, vous le savez, si vous me suivez, je suis téléconseillé, donc j'ai des horaires de merde, si on peut dire. En plus, ces derniers temps, il a fait extrêmement chaud, comme aujourd'hui d'ailleurs. Alors, ajoutez à ça, la situation avec le Covid fait que je me suis absenté un certain temps, mais je vous annonce que je suis de retour car je suis en vacances et je peux vous dire que vous m'avez manqué. En plus, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'avais vraiment hâte de faire puisque je vais vous montrer les achats que j'ai effectués à la nouvelle boutique Harry Potter qui a ouvert récemment à Orléans et qui s'appelle Le Repère des Sorciers. Comme j'ai pas mal de choses à vous dire et à vous montrer, on commence tout de suite. Comme je vous le disais, une boutique Harry Potter a ouvert pas très loin de chez moi pour mon plus grand plaisir, c'est pourquoi il fallait absolument que je m'y rende. J'ai donc effectué pas mal d'achats que je voulais vous montrer en vidéo. Avant de vous les présenter, je voulais vous parler un petit peu de la boutique en elle-même. Alors la boutique, elle n'est pas très grande, certes, mais elle propose un large choix d'articles et objets dérivés. On y trouve vraiment de tout, que ça soit des baguettes, des vêtements, des accessoires, des pop, des statuettes et même des fournitures scolaires. Quand on est fan comme moi d'Harry Potter, quand on rentre dans ce genre de boutique, on peut qu'être heureux. Le vrai point positif à cette boutique, c'est qu'ils diffusent la musique de tous les films. Donc ça te met directement dans l'ambiance et ça, c'est vraiment cool. Le point négatif, je dirais que la boutique est un petit peu sombre. Alors peut-être que ça a été fait exprès. Et si j'ai un conseil à donner, ça serait bien que les vendeurs portent des vêtements et costumes en lien avec cet univers. Je pense que ça permettrait d'attirer encore plus de monde. D'ailleurs, petite parenthèse, s'il y a des personnes qui travaillent au repère des sorciers et qui me regardent, on ne sait jamais. Mais si vous cherchez des personnes pour travailler dans votre boutique, que ça soit en tant que vendeur, community manager ou même influenceur, eh bien je suis là, je serai ravi de travailler pour vous. J'ai le permis, donc je peux me déplacer. Et en plus de ça, le plus important, je suis vraiment fan de cet univers. Donc si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Bref, la parenthèse est fermée. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors, par quoi je vais commencer ? Par ça. Alors, il s'agit d'une carte postale Harry Potter et pas n'importe laquelle. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit en vidéo, il ne me semble pas, mais je fais partie de la maison Poufsouffle. Et comme tout le monde le sait, hashtag les Poufsouffles, c'est les meilleurs. Alors, cette carte, elle est vraiment magnifique. Donc sur le dessus, on a l'emblème de la maison Poufsouffle avec le blaireau. Et le petit détail qui fait tout, c'est que ça brille. Donc c'est vraiment magnifique. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer ça de plus près. Alors, il y a une enveloppe avec. Et comme il s'agit d'un objet de collection, eh bien moi, je vais le garder sous scellé. Ensuite, je vais vous montrer un de mes articles préférés que j'ai acheté. Et il s'agit d'un vêtement. Alors, il est assez imposant, donc j'espère que vous allez bien voir. Tadam ! Alors, il s'agit d'un t-shirt aux couleurs de ma maison, donc jaune. Et plus particulièrement, un t-shirt consacré au Kuditsch. Alors, devant, il y a inscrit le chiffre 07. Et là, il y a marqué Poufsouffle en anglais. Et derrière, il y a un détail qui change tout. Il y a marqué Diggory, donc qui fait référence au personnage de Cédric et Diggory que j'aime beaucoup. Alors, ce t-shirt, c'est évidemment pour le soutenir quand il fait un match de Kuditsch. Il y a des t-shirts pour chaque maison, donc Gryffondor, Serpentin et Serdègle. Et d'ailleurs, je ne l'ai jamais essayé, donc je vais le mettre tout de suite. Comme ça, on verra comment il me va. Tadam ! Les amis, me voici de retour avec le t-shirt. Alors, je confirme ce que j'ai dit, il est vraiment très beau. En plus de ça, je trouve qu'il me va bien, donc ça, c'est cool. J'ai pris taille M, mais heureusement, parce que je pense que S aurait été beaucoup trop petit. Je vais vous montrer l'arrière pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Alors, avec le détail derrière, Diggory inscrit, je trouve que ça rend hyper bien. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu avec ma tête quand même. Tadam ! Voici ma tête avec le t-shirt. Franchement, je ne regrette pas mon achat, car je trouve qu'il me va vraiment bien. D'ailleurs, si vous trouvez mon t-shirt ou un qui correspond à votre maison dans une boutique, eh bien, n'hésitez pas à l'acheter, car ça vaut le coup. On passe à l'article suivant, qui fait également partie de la catégorie vêtements. Il s'agit de, attention, suspense, chaussettes jaunes, donc encore aux couleurs de ma maison. Ils sont vraiment magnifiques. D'ailleurs, je vais les ouvrir avec vous, comme ça, je vais vous les montrer de plus près. Alors, ce n'est pas grave si on abîme le carton. Voilà. Alors, ça, c'est bon. Comment ça s'enlève ? Je galère. Hop. Elles sont toutes attachées entre elles, donc ça va être un peu compliqué à vous les montrer. Alors, ça, on enlève. Hop. Ça, on décroche. Donc, il y a trois paires de chaussettes, donc ça, c'est plutôt cool. Elles sont toutes différentes, donc ça, c'est génial. Voilà. Hop. Donc, les voici. Alors, je reviens vers vous, je vais chercher des ciseaux. Magie du montage, voici les ciseaux. Je vais faire attention à ne pas les abîmer. Mais, une petite seconde, hop. Alors, elles sont vraiment bien attachées, en tout cas. Voilà. Donc, voici la première paire. Je ne sais pas si vous voyez bien d'où vous êtes. Donc, il y a marqué Pouf Souffle dessus, et il y a le blaireau en dessin. Il y a des régures aussi. Elles sont vraiment hyper belles. Moi, j'adore tout ce qui est original, donc franchement, je kiffe. Ensuite, la deuxième paire. Donc, il faut aussi la décrocher. Hop. Donc, voilà, également magnifique. Donc, là-dessus, il y a le blason de Pouf Souffle. Très belle. J'aime beaucoup. Et enfin, la troisième paire. Donc, là, c'est pareil. Elles sont aussi différentes, donc ça, c'est cool. Et, la voici. Donc, là, c'est pareil. Il y a un blason, mais ce n'est pas le même que l'autre. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Donc, franchement, je kiffe. Et je vais les mettre cet hiver. On passe maintenant à un autre objet que j'ai acheté, et qui, on peut le dire, est un objet mystère. Le voici. Alors, c'est une boîte qui comporte une figurine mystère. Et en plus, c'est une collection qui vient de sortir. Donc, ça, c'est cool. On peut avoir Ron, Harry, Hermione, Hagrid, Dumbledore, Malfoy ou Luna. Je ne sais pas du tout lequel on va avoir à l'intérieur. J'ai choisi au hasard, donc j'espère vraiment avoir de la chance. Et je vais ouvrir cette boîte avec vous. On se retrouve plus près pour l'ouverture de cette petite box mystère. Alors, voici comment elle se présente. Alors, derrière, on a toutes les figurines qu'on peut avoir. Alors, je n'ai pas vraiment de préférence, bien que je trouve Luna avec les accessoires très sympas. Et là, on a Hagrid avec Croque Dur qui est hyper mignon. Donc, pourquoi pas ? Et ce que je ne savais pas, c'est que ces petites figurines, ce sont des gommes. Alors, des gommes pour gommer. Donc, ça, c'est vraiment original, bien que je n'ai pas m'en servir pour ça. Allez, c'est parti pour l'ouverture. Alors, comment ça s'ouvre ? Ça s'ouvre par devant. Évidemment, il y a du scotch. J'ai amené un ciseau au cas où, parce que vous me connaissez à chaque fois, je galère. Je pense que c'est bon. Allez, c'est parti. Alors, elle est dans un petit sachet. J'aime beaucoup le fait de découvrir quelque chose de mystère. Je trouve ça génial. Alors, le petit papier, qu'est-ce qu'il nous indique ? Ah oui, il nous montre un petit peu toutes les figurines avec les accessoires qu'on peut avoir. Donc, je ne vais pas trop me spoiler. Alors, est-ce qu'on tâte pour essayer de deviner ? Franchement, là, je ne vois pas du tout ce que ça peut être. Donc, c'est parti. Avant, du coup, que je l'ouvre, si vous voulez faire vos pronostics, eh bien, n'hésitez pas. On verra si vous avez raison. Allez, vous êtes prêts ? C'est parti. Ah, on a un petit accessoire. D'accord. C'est des dragées surprises de Bertie Crochu. Ah, bah, je pense savoir qui c'est. C'est Ron. C'est Ron qu'on a. Ça doit être Ron, effectivement, avec les cheveux ronds. Alors, je regarde ça à l'intérieur. Il n'y a plus rien. C'est bon. Bon, bah, super. On a Ron. Très bien. Ah oui, effectivement, ils ont la texture d'une gomme, oui. D'accord. Ah, c'est très marrant. Alors, du coup, comment on monte ça ? Hop, d'accord. Son corps, il est là. Ok. Je trouve ça hyper original, en fait. Et même tous les accessoires, c'est des gommes, en fait. Alors, attendez. J'ai oublié son écharpe. Est-ce que je vais y arriver ? Je n'ai pas envie d'abîmer. Hop. Nickel. Ça change tout avec l'écharpe. Ensuite, on a son chapeau qui est là. Voilà. Alors, je ne sais pas comment ça se met. Je pense que c'est comme ça. Voilà. Ensuite, ça, c'est quoi, ça ? C'est un balai ? D'accord. C'est un balai. Ok. On peut l'accrocher dans sa main, juste là. Nickel. Et là, on peut mettre soit, je pense que c'est sa baguette, soit les dragées surprises. Donc, on va mettre les dragées surprises. Voilà. Bon, bah, voilà la petite figurine. Non, attendez. Je vais bien faire le focus. Elle est vraiment hyper sympa. J'aime beaucoup. Donc, ça a vraiment la texture d'une gomme, ce qui est vraiment très étrange. On passe maintenant à un article que j'avais vraiment hâte de tester un jour, ou devrais-je dire, de goûter. Puisqu'il s'agit de la fameuse Inithic Choco Grenouille en chocolat. Franchement, j'ai super hâte de voir quel goût ça a. Est-ce que c'est bon ou pas bon du tout ? Et à l'intérieur, il y a une petite carte à collectionner. Donc, ça, c'est super chouette. Donc, franchement, j'ai hâte. Donc, je vais ouvrir ça tout de suite. Elle était au frigo parce que, vu la chaleur qu'il fait, elle aurait fondu. Donc, heureusement que je l'ai mis, d'ailleurs. C'est parti. Alors, déjà, on va regarder la carte, peut-être. Donc, la carte, elle est enveloppée. Donc, ça, c'est cool. Ah, super ! Alors, j'ai la carte de Gilderoy, Low Carte. Donc, ça, c'est vraiment super. Bon, derrière, c'est inscrit en anglais, bien évidemment. Et, en fait, derrière, il y avait marqué qu'on a une carte. Et c'était marqué qu'on avait la carte de Gaudric Gryffondor. Donc, je pensais qu'on allait avoir cette carte-là. Mais non, surprise, on en a une autre. Donc, ça, c'est cool. Et, en plus, elle est en relief. Donc, franchement, ça, c'est super cool. Allez, on passe au plus intéressant. La petite Choco-Grenouille à l'intérieur. J'espère qu'elle n'a pas s'échapper. Et, donc, la voici. Je ne sais pas si vous la voyez de près ou pas. Attendez, je vais faire comme les youtubeuses. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est parti. J'ai l'impression qu'il y a des noisettes dedans. Donc, c'est que ça doit être bon. C'est un peu dur. À l'intérieur, c'est du riz soufflé. Une tuerie. Je ne vais pas la manger entière. Je vais la garder. Eh bien, c'est super. Très bonne découverte. Si un jour, vous en voyez, n'hésitez pas à en acheter. C'est vraiment très bon. Alors, le fait qu'on ait des cartes à collectionner, bien évidemment, j'aurais envie de tous les avoir. On passe maintenant à l'article le plus intéressant de cette vidéo et que j'avais vraiment hâte de goûter. Puisqu'il s'agit de la traditionnelle bière au beurre. Alors, je ne savais pas si j'allais en trouver. Et dès que je l'ai vu, j'ai sauté dessus direct. Alors déjà, la bouteille, elle est magnifique. Alors, il faut le savoir, je n'aime pas l'alcool. Et en plus de ça, il faut boire avec modération. Mais je me suis dit qu'un jour, il fallait vraiment que je teste. Donc, c'est l'occasion. Alors, je voulais regarder un petit peu les ingrédients qu'il y avait à l'intérieur. Donc, il y a de l'eau, du sucre, du caramel. Donc, des produits pas très bons pour la santé. Mais bon, c'est occasionnel. Et avec ça, j'ai bien évidemment pris une chope de bière. Donc, qui fait référence bien évidemment à Harry Potter et le prince de sang mêlé. Alors, j'ai emmené évidemment un décapsuleur. Donc, eh bien, c'est parti. On va tester ça tout de suite. Alors, je vais vraiment être honnête avec vous. Je ne suis pas sûre que je vais aimer, mais j'ai envie de voir qu'elle vous sert. Donc, c'est parti. Donc, je le redis encore, l'alcool est à boire avec modération, bien évidemment. Allez. Alors, je ne vais pas en prendre beaucoup et le remplir, sinon ce serait du gâchis. Alors, je vais poser ça là. Alors, ça sent le caramel. Ça, c'est certain. Ça doit être hyper sucré. Je stresse un peu rien d'y goûter. Allez, c'est parti. Et bien, c'est bon. C'est pétillant. On ressent vraiment le caramel. Je ne sais pas si c'est la vraie recette du film, d'ailleurs. Si c'est une copie ou c'est totalement quelque chose qui a été réinventé. C'est très bon. Alors, c'est sucré. On sent vraiment le caramel. C'est pétillant. Donc, si tous ces ingrédients, vous les aimez, et bien, je pense que c'est fait pour vous. Non, c'est vraiment très bon. Je ne suis pas du tout déçu. Je pensais que je n'aimerais pas. Et franchement, c'est une excellente surprise. Donc, je vous conseille. On passe au dernier objet dérivé que j'ai acheté au repère des sorciers. Alors, j'ai vraiment hésité avant de vous le montrer, car ça va faire l'objet de ma prochaine vidéo. Mais je me suis dit, bon, allez, on y va. C'est pas grave. Il s'agit, attention, d'une pop. Donc, pas n'importe laquelle. Il s'agit de la pop du professeur Sybille Trilonet. Car oui, si vous ne saviez pas, je collectionne les pop Harry Potter. Donc, elle est vraiment magnifique. Alors, je vais vous l'ouvrir et vous la montrer. Car effectivement, je collectionne les pop. Je suis un collectionneur, mais j'ouvre les boîtes. Sans les abîmer, bien sûr. Enfin, j'espère. D'ailleurs, si vous avez une technique, si vous aussi vous collectionnez les pop, n'hésitez pas à me dire comment on fait pour ouvrir une boîte pop sans l'abîmer. Parce que c'est hyper fragile. Voilà, je pense que c'est bon. Alors, on va la sortir délicatement. Bien évidemment, elle est vraiment magnifique. Hyper originale, je l'adore. Donc, la voici. Ne vous inquiétez pas, je vais vous la montrer de plus près. Donc, elle a ses lunettes, son petit bandeau, ses cheveux un petit peu ondulés, une boucle de cristal, un collier, ses vêtements un peu original. Franchement, je l'adore et je suis super content qu'elle fasse partie de ma collection. Voilà, les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a autant plu que j'ai eu de plaisir à la tourner. La boutique a ouvert il n'y a pas très longtemps, donc il va y avoir de plus en plus d'objets. Je vais y retourner sans hésiter. D'ailleurs, pour les personnes qui n'habitent pas très loin, n'hésitez pas à y faire un tour. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et ce bientôt, ça ne sera pas dans deux mois, croyez-moi. Je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous.